La présence du chef de l'Etat est un grand honneur pour Thierry Breton et ses collaborateurs. A travers ce siège, Atos marque son territoire en Afrique de l'Ouest. Dakar est donc une plateforme d'expertise numérique reconnue. La présence d'Atos au Sénégal est l'aboutissement de deux démarches stratégiques. D'abord celle du Sénégal qui a positionné le numérique au cœur de son plan stratégique, le plan Sénégal émergent. Ensuite celle d'une grande entreprise de rang mondial qui croit au développement de l'Afrique par le numérique. Le plan Sénégal émergent a provoqué chez moi un déclif. De dire bien au fond pourquoi ne pas être l'un des acteurs que vous invitez à travers le PSE à venir ici s'installer au Sénégal pour précisément contribuer à votre grand projet. Dans les locaux du groupe, on centre d'innovation en solutions et services numériques. Une gamme riche et variée qui constitue un jalon important dans le processus de transformation numérique du Sénégal. Dans le processus de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le numérique jouera un rôle important comme facteur essentiel de démultiplication des gains de productivité et d'amélioration de la compétitivité. C'est ainsi que des médias à l'automobile, du tourisme à l'agriculture, de la santé à l'éducation, pour ne citer que cela, pour les télécommunications, nous y sommes déjà avec la TNT, la 4G. C'est désormais tous les secteurs de notre économie qui seront soumis à la transition numérique déjà en marche. Atos Sénégal, c'est un lieu d'expression de compétences. Déjà, 250 ingénieurs travaillent sur le site. Des jeunes formés sur place, mais aussi des Sénégalais de la diaspora qui ont choisi de revenir chez eux. C'est donc pour nous l'occasion de lancer un appel à tous les acteurs du système éducatif à poursuivre les efforts louables et engagés pour dispenser une formation de qualité à un nombre toujours croissant de jeunes Sénégalais, tout en étant adaptés aux attentes des entreprises. Trois mois avant la fin de mes études supérieures, je me suis posé la question fatidique. Rentrer pour participer à l'émergence de mon pays ou rester pour obtenir une expérience professionnelle internationale ? Après avoir déposé ma candidature au sein d'Atos Sénégal, la réponse fut simple. Pourquoi rester en France si je peux avoir la même opportunité de carrière au Sénégal ? À l'horizon 2020, il seront 2000 ingénieurs à intégrer le groupe. Entre temps, Atos va finaliser la construction du centre numérique de service à Gamniadjo. Je me suis dit au fond, pourquoi ne pas être la première entreprise qui va commencer à offrir à cette jeunesse bien formée, cette jeunesse scientifique, qui veut précisément, vous l'avez dit, avoir la possibilité dans leur pays d'avoir une carrière internationale, dans un groupe international, tout en étant localisé dans le pays que l'on aime, pourquoi ne pas leur offrir ce qu'on fait finalement dans d'autres pays ? Et en réfléchissant avec le président, on s'est dit, au fond, on pourrait commencer par mettre ce centre. L'initiative s'inscrit dans le plan Sénégal émergent, dont l'un des objectifs est de créer une ville numérique dans le nouveau pôle urbain. La terre de Gamniadjo est disponible pour ceux qui veulent bien y faire quelque chose. Et en vue de votre projet, je peux vous dire que nous allons valider l'option de 6 hectares pour vous permettre de construire votre centre à Gamniadjo. Et c'est pour vous dire que, simplement, ce souhait est donc satisfait. Et nous comptons sur vous, dans le cadre de la mise en œuvre, en procédure fast-track, en procédure rapide, comme vous l'avez fait ici, que d'ici deux ans ou plus, voire trois ans, nous puissions ensemble développer, inaugurer ce nouveau centre de Gamniadjo, qui va cohabiter avec un parc de technologies numériques sur le financement de la Banque africaine de développement pour 40 milliards de francs, sur une superficie de 25 hectares, un parc technologique qui sera doté d'infrastructures de classe internationale. Le groupe Atos a effectué, dans le cadre du déploiement de ce centre numérique des services, un recrutement local d'une centaine d'ingénieurs. J'avoue que, quand vous m'aviez parlé de 2 000 ingénieurs, j'étais en train de dire, mais Thierry, je pense qu'il a un problème d'unité, parce qu'il calcule peut-être trop. Bon, je me disais, 2 000 ingénieurs, bon, c'est bien, mais bon, j'étais très sceptique, je dois dire. Mais là, je peux vous garantir que je vois parfaitement la progression, et je suis sûr que 2020, nous ne sommes plus qu'à 4 ans de 2020, c'est-à-dire que ces ingénieurs sont déjà à l'école, et il faut absolument croire en cet idéal, et engager la jeunesse de notre pays, à travers les orientations nouvelles qui ont été données dans la réforme de l'enseignement supérieur, qu'il faut un enseignement scientifique, qu'il faut développer le système, le STEMS, donc l'enseignement des mathématiques, l'enseignement de la science. Nous continuerons les autres enseignements, mais ils ne doivent pas être la base. On l'a bien vu. L'une des raisons du chemin, c'est aussi l'inadaptation. Alors, aujourd'hui, il y a une perspective d'emploi forte qui est là, il faut que les universités et les instituts réorientent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le mode d'enseignement, et aussi renforcent les relations avec l'entreprise pour que les produits issus de ces établissements puissent intégrer directement le monde du travail. Le jalon posé entre en droite ligne du Sénégal numérique, dont le plan d'action sera bientôt validé. Le président de la République salue les efforts du groupe Atos. Dans le livre d'or, il invite la structure à poursuivre l'aventure pour un Sénégal émergent, où le numérique tient sa véritable place. Sous-titrage ST' 501